Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici le sommaire. À peine sorti du centre de réhabilitation, trois adolescents de nouveau derrière les barreaux, cette fois pour incendie criminel. Ils ont aspergé des sens septuagénaires et les murs de sa maison. Leur complice, un garçon de 9 ans, activement recherché, témoignage dans ce journal. Une non-ingénieure dit vivre dans la peur, violentée et maltraitée par son fils. Cet habitant de Pointe-Sable a porté plainte à la police. L'ONG parapli-rouze appelle les autorités à ne pas séparer les meilleures travailleuses de sexe de leurs enfants. C'était lors d'une marche pacifique dans les rues de Rosil ce samedi. Le Parlement n'est pas une salle de cinéma, réplique cinglante de Dieu le Jongard. À l'opposition, le ministre du Tourisme, qui récupère son titre de président du MSM, le bureau politique du Parti Soleil, reconstitué cet après-midi. Le MMM et le PMSD boycotteront la séance parlementaire de lundi après l'expulsion et la suspension du leader de l'opposition de l'Assemblée nationale. Une situation triste et révoltante, affirme Paul Béranger, alors que les Bleus condamnent sévèrement le comportement du speaker. Et puis, le jeune rayonné Sohan a obtenu le rôle principal d'un film avec Gérard Junio. Le film se nomme Le Petit Piaf. Le casting débute ce samedi. À peine sorti du Rehabilitation Youth Center, trois mineurs de nouveau arrêtés, cette fois pour incendie criminel. Les trois adolescents âgés de 14 et 17 ans sont soupçonnés d'avoir mis le feu dans une maison à Montagnerie vendredi dernier. Un quatrième suspect, âgé de 9 ans, est activement recherché. L'un d'eux avait demandé de l'argent au propriétaire de la maison, âgé de 72 ans. Face au refus du septuagénaire, les trois mineurs l'ont alors aspergé d'essence ainsi que les murs de sa maison. Sous la menace, la victime a ensuite été forcée à leur remettre 400 roupies. Une fois en possession de l'argent, les trois suspects ont pris la poudre d'escampette et ont cambriolé un lieu de culte à Petit Verger. L'épouse du propriétaire de la maison témoigne au micro de Ravish Persenou. Vendredi là, le temps où mon réel travail, mon monsieur, il est sorti là à 8h30, il y a une étoile étoilienne qui est là-bas. Quand il est allé, je prévois, il m'a dit qu'il mette quatre nants depuis un an, les vieilles à 73 ans. Là là, il mette quatre nants vraiment, les récents dents. Là là, il peut taper, taper. Là là, la fenêtre est ouverte comme rien à barreau. Là là, pour barreau, mon monsieur, il m'a demandé, il m'a dit qu'il a opéré assez à fatigue, moi. Là là, je m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y a pas pour donner de nos cas aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas pour donner de nos cas. Il y a une bouteille d'essence pour mon monsieur, pour le vide de ce motocyclet. Pour le servir. Je n'envoie que l'essence. Je n'envoie que l'essence, je n'envoie pas pour le barra de mon cas. Là, je commence à aller mettre de nos cas. Il m'a dit qu'il n'y a pas de paniquer, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie partout. Il n'y a pas de vie partout. Il n'y a pas de matelas. Et je pense que la femme m'a dit d'avoir une vignette dans toute l'espèce de votrecommunication de la maladie. Je commence à me détenirer des enfants toutes ces petites personnes. Et je commence à beaucoup assurer que ça t'envoie pour la maladie. Je commence à la police et j'envoie un verder. le maire. Je ne suis pas de contacte. J'ai contacté avec un mari. Il y a trois personnes et un garçon qui a été un garçon. Il y a quatre personnes. Il y a tellement de panique. Il y a un grand accident. Il n'y a pas de bonheur de la santé. Il y a un grand-chose. Il y a un grand-chose. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas du existe. Le mêlé pour lui create. Par exemple, je le ressemblerais! Il nousバイ autonomous en place. Il n'y a pas de problème. Il ne plus qu' il y ait de problème. C'est lui en coupling. J'en allure ! J'ai aklé du moment. On a travaillé. On самом en jours. Il est fait dans le quartier. Et il n'y a pas de volonté. Il nous a instauré souvent. On a également accepté. Les trois suspects ont été arrêtés par la CID de Moka sous la supervision de l'inspecteur Carl Essard. Thérèse L'Espard, âgée de 90 ans, vit dans la peur. Elle affirme qu'elle a été rouée de coups et insultée par son fils de 57 ans jeudi dernier car elle a refusé de lui remettre de l'argent. Cette habitante de Pointeux-Sable dénonce le comportement de son fils violent. Elle a porté plainte à la police. Mon garçon, il m'a batté moi. Depuis Zézi, il m'a batté moi-même. Alors vendredi, il m'a cassé moi-même. Si il m'a cassé moi-même, qui m'a pour manger ? Moi, je m'a arrêté. Mon gars, on s'écoute, votre voisin, le voisin téléphone la police, la police va y aller. Moi, mon professeur, j'avais des stations pour faire l'enquête, les lèvres vont y aller. Oui, souvent, ils m'a batté moi. Si ils m'a batté moi, ils m'a batté le prof. Ils m'ont fait 58 à l'hôpital. Ils m'ont fait moins de 16, ils m'ont fait du lèvres. La tête fatiguée, tu sais. Ils m'ont dit, ils sont rompés tous les jours. Ils m'ont fait travail, ils m'ont dit, ils m'ont fait un petit peu de l'hôpital. Mon misère, moi. Je m'ont fait une petite pension pensée pour moi vivre. Mais ils m'ont fait 4 enfants. Ces mes enfants, ils m'ont fait disperser. 3 ans avec cette maman. Moi, ils m'ont dit, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça, ils m'ont fait un gobelet. Le corps d'une habitante de Pleine-Bête repêchée dans le lagon de Suyak hier soir, il s'agit d'Amira Kiyadali, âgée de 37 ans. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudejkouma Gangadine a attribué le décès de la trentenaire à une asphyxie due à la noyade. Les mères travailleuses du sexe ne doivent pas être séparées de leurs enfants. C'est l'appel lancé par la porte-parole de l'ONG Parapelie-Rouze lors d'une marche pacifique dans les rues de Rose-Île cet après-midi. Objectif, dénoncer les difficultés auxquelles font face des mères travailleuses du sexe auprès de diverses institutions du pays, dont les hôpitaux et la Child Development Unit. Cette marche pacifique s'insère dans le cadre de l'International Day for Sex Workers Rights qui sera célébrée le 3 mars prochain. Nous avons le même droit qu'il doit! 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 Ça c'est un gros problème qu'il n'y a pas sans qu'il fasse une enquête pour savoir si il y a une habilité pour l'occuper de ses enfants ou pas. Quand on dit qu'il peut y avoir un enfant qui est tracé, il peut y avoir un enfant qui est capable d'occuper de ses enfants. Au lieu de ça, il y a des enfants qui ne peuvent pas se miser à côté, mais vous pouvez être légers à côté pour avoir des enfants qui ne peuvent pas se miser réellement à côté. Et donc pour nous, dans 4 salam, ça c'est ce qu'il nous dit, nous pouvons venir pour nous dénoncer. Pour nous dénoncer, voilà, c'est une violence qui nous subit, nous et nos enfants. Et c'est ce qui est plus triste pour nous parce qu'il nous dit qu'il nous a fait des bisous avec sa mère. Passer et nous doit! Nous pas vous guider! Passer et nous protéger! Passer et nous protéger! Jolie Jongard sort ses griffes contre l'opposition qui a décidé de boycotter la séance parlementaire de lundi prochain. Nommé nouveau président du MSM ce samedi, responsabilité qu'il avait déjà assumée en 2009, le ministre du Tourisme dit laisser la population tirer ses propres conclusions. Jolie Jongard rappelle que ce n'est pas la première fois que l'opposition boycotte les travaux parlementaires. L'Assemblée nationale n'est pas une salle de cinéma, dit-il. Jolie Jongard au micro d'Anoub Dukia. Enfin, moi, on laisse la population juge le comportement débat de membres de l'opposition. Bans de membres de l'opposition, premièrement, qui élit démocratiquement. Première affaire que je ne fais à l'opposition, je n'ai contesté les élections. Je n'ai contesté les élections, mais seulement je continue à venir assise dans le Parlement. Maintenant, quand je suis assise dans le Parlement, assisez, bien, les travaux parlementaires déroulés, je ne suis boycotté, je suis allé. Je ne suis pas boycotté une fois, là, il pourrait boycotter encore lundi, mais soit je n'ai pas envie de travail, et je n'ai pas besoin de dire. Je n'ai pas besoin de faire des autres dans le Parlement. Alors, le Parlement, ce n'est pas la salle cinéma quand on vient faire cinéma. Le Parlement, c'est, mon Dieu, l'instance suprême, une instance suprême. Les députés du MMM et du PMSD boycotteront la séance parlementaire de lundi. Ils ne seront pas présents au Parlement si de solidarité avec le leader de l'opposition, Arvin Moullel. Face à la presse ce matin, le leader des MAUV, Paul Béranger, est revenu sur la séance parlementaire d'hier qui a été marquée par l'expulsion et la suspension d'Arvin Moullel. Le leader du MMM parle d'une situation triste et révoltante pour la démocratie parlementaire. Parce qu'il est le leader d'opposition en s'ispan, pour des séances, c'est-à-dire hier et lundi. C'est dans l'Inde. Il ne faut pas dire qu'il 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 est révoltant. C'est ce qui n'est arrivé hier, là. Il est bien, bien triste. Moi, mon tout ça, bien, bien triste. Parce que le Parlement, le législatif, il n'a tous l'importance, comme le judiciaire. Mais ce qui n'est arrivé hier, il n'est pas juste révoltant, il est bien, bien triste. Et en solidarité avec le leader de l'opposition, nous aussi, nous n'est pas pour présent lundi, après, nous avons été, du côté des Bleus, le WIP de l'opposition, Patrice Armand, se dit lui, condamné sévèrement l'attitude du speaker. Après une session ou l'heure du Parlement hier, après une conférence au presse conjoint de la partie de l'opposition, nous finissons par la décision ce matin pour qu'il ne pas atteigne la session parlementaire de lundi prochain. La raison est bien simple. Nous pensons que le Parlement, le standing road est déjà une part frière. Le comportement du speaker n'est pas correct. Et le leader de l'opposition, il n'aime que ce fait le parti de l'opposition n'est pas pour capasser le travail correctement et il ne peut être solidaires avec le leader de l'opposition. Nous partons à terme la session parlementaire du lundi prochain. Le leader de l'opposition invite les acteurs du secteur financier à faire cause commune afin de faire entendre leur voix. Face à la presse ce matin, Arvind Boulle a une nouvelle fois tiré à boulet rouge sur le gouvernement qui dit-il met en péril ce secteur. Vous le savez, Maurice figure sur la liste grise de la Financial Action Task Force. Le leader de l'opposition rappelle que le dialogue primé avec les acteurs du secteur financier quand le parti travailliste était au pouvoir. Et ce gouvernement il met ce secteur en péril qui aujourd'hui nous n'est plus lorsqu'on appelle Financial Action Task Force compliante. Et moi, je vais mettre le secteur en péril depuis qu'ils ont été l'un d'une révise le traité qui est là avec Maurice et la façon qu'ils nous le concédent. Et moi, je vais faire un appel avec l'association de Trust and Management Companies et les grands et la de l'association pour quand j'ai affaire sur tous les débuts de la vie d'un ensemble une seule entité et il y a l'audacité pour causer parce que quand le docteur Moulin est premier ministre et nous tient au gouvernement il y a un dialogue il y a une consultation il y a une consultation avec tous les opérateurs dans le secteur Aujourd'hui l'FSI malheureusement ne peut pas me faire ce travail pour un bizarre Parlons au cinéma présent pour terminer cette édition les castings pour jouer aux côtés du Petit Sohan le grand vainqueur de The Voice 2019 démarre aujourd'hui à La Réunion Trois marmailles sont recherchées pour donner la réplique au Petit Sohan Le film s'intitule Le Petit Piaf et est signé Gérard Junio Le casting est à la recherche de deux garçons et une fille Le Petit Piaf raconte l'histoire de Nelson interprétée par Sohan qui rêve de remporter Star Kids et de devenir chanteur à succès Il a promis à ses mieux amis Leila et Zidane de leur payer les études s'ils remportent la finale Malgré son talent il meurt de traque dès qu'il se retrouve en public Voilà c'est la fin de cette édition d'Info Soirée Merci de l'avoir suivie et bonne soirée sur toutes les performances du Défi Média Group L'info en continu sur le www.difimédia.info Sous-titrage Société Radio-Canada